Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous rappeler l'importance de faire les mises à jour qui sont offertes sur tous les appareils iOS qui datent de moins de 4 ans, c'est-à-dire les iPhone 5 et au-delà, jusqu'à l'iPhone 7 et 7 Plus. Eh bien, Apple propose la version 10.3.3. Pourquoi est-ce important de faire cette mise à jour ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a remarqué des problèmes de sécurité et entre autres, des problèmes de spoofing. Qu'est-ce que c'est le spoofing ? Eh bien, un site Internet peut se faire passer pour un autre site Internet tout à fait valable. Imaginons Google.be. Eh bien, si vous tapez cette adresse dans le champ de recherche de votre navigateur Internet, eh bien Google.be peut être spoofé. Et donc, un pirate pourrait se faire passer pour Google.be dans votre navigateur Internet sur votre iPhone, que ce soit Safari, Chrome, Firefox ou d'autres. Et ainsi, si vous faites des recherches, si vous allez sur un formulaire sécurisé où il faut rentrer vos informations personnelles, eh bien, il pourrait collecter vos informations personnelles par ce biais-là. Donc, il y a peu de chances que ça arrive malgré tout, mais parfois quand on surfe sur un réseau public, vous ne savez pas qui est autour de vous et donc vous pouvez faire l'objet d'une attaque de pirate. Alors, installez cette mise à jour pour résoudre ce problème et aussi d'autres problèmes concernant le Wi-Fi. Alors, pour le faire, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de vous rentrer dans les réglages, Général, et là, dans Général, Mise à jour logiciel, et vous allez avoir directement la petite option qui vous permet d'installer, de télécharger et d'installer iOS.10.3 et .3, et vous laissez faire l'appareil. Ça va durer une bonne dizaine de minutes. Il va redémarrer. Votre téléphone sera mis à jour et vous serez protégé, en tout cas pour toutes ces attaques et ces failles de sécurité. Donc, je le rappelle, c'est à partir de l'iPhone 5, l'iPhone 4 et l'iPhone 4S ne sont plus prises en charge par la version 10. Mais ça, on le sait déjà depuis pas mal de temps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de faire cette mise à jour. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne parce que d'autres vidéos arrivent et j'espère qu'elles vous plairont. Mettez un petit pouce bleu et partagez cette vidéo. A plus pour une prochaine ! Sous-titrage ST' 501